Younes Dupont, vous êtes coordinateur pour la fête de la musique au Mans. Une édition un peu particulière cette année puisqu'elle se déroule en plein conflit des intermittents du spectacle. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si la fête de la musique aura bien lieu ? Elle aura bien lieu. On a contacté l'ensemble des intermittents avec lesquels on travaillait sur cette opération et ils m'ont confirmé qu'ils seraient présents et qu'ils soutiennent leurs camarades, mais ils seront présents sur cette journée-là. Les artistes aussi au complet ? Les artistes au complet, absolument. On a recontacté tout le monde. Les assistantes ont bien travaillé, elles ont appelé l'ensemble des troupes professionnelles et ils seront présents. Alors cette année, un peu plus de 100 artistes, c'est ça ? Parmi les immanquables que vous avez mis en avant, les musiques urbaines qui font leur grand retour. Une scène entière leur sera dédiée, Place des Comptes d'Humaine justement. Qu'est-ce qu'on entend par musiques urbaines déjà ? Alors musiques urbaines, c'est plein de styles différents. Il y a le rap bien sûr, le R&B, ce qu'on appelle la pop maintenant. Il y a le ragga, le reggae, tout ça. On peut considérer ça comme des musiques urbaines. Et cette année, on est très contents parce qu'à l'initiative d'un groupe local qui s'appelle Sound Dynamics, on a mis en place cette scène-là qui regroupe tous ces styles avec bien sûr que des artistes locaux. Et c'est piloté par le Sound Dynamics, un groupe qu'on suit depuis très longtemps et qui fait énormément de choses dans les quartiers. Et ça avait disparu à un moment donné ? C'est parce qu'on avait moins d'artistes. Donc du coup, c'était plus dispatché sur les différentes scènes. Ça faisait 3-4 ans qu'on n'avait plus de scènes dédiées aux musiques urbaines. Et ça y est, on place des Comptes d'Humaine, on remet ça cette année. On est très contents et très fiers de les accueillir. Alors pourquoi ces musiques urbaines ? Elles rassemblent un peu tout le monde, c'est ça l'idée ? C'est ça, c'est-à-dire que tous ces styles se mélangent et vraiment les fans d'un style aiment aussi l'autre. C'est la différence du rock par exemple où les fans ne suivent vraiment qu'un courant. Là vraiment, on sait que les musiques urbaines fédèrent tous ces styles-là et leur public suit l'ensemble de ces styles-là aussi. Alors on retrouve aussi de la musique électronique avec le groupe local WLK, Place du Gédo. C'est ça, en clôture, oui. En clôture. Aujourd'hui, imagine une fête de la musique sans musique électronique, c'est pas possible ? Non, c'est pas possible. Ça fait 25 ans presque que les musiques électroniques se sont démocratisées. On sait qu'en plus, c'est plutôt simple. Il faut une platine, un ordinateur maintenant. On se branche sur une sono et la musique part. Les jeunes travaillent maintenant la musique assistée par ordinateur à partir d'un très jeune âge. Donc on sait que ça fonctionne très bien. En plus, le public en demande parce que sur les scènes électro, à chaque fois, il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui dansent. Comme chaque année, une majorité d'artistes locaux, c'est important de les faire vivre ? Bien sûr. Que des artistes locaux. Que des artistes locaux. Oui, oui, oui. On insiste vraiment pour que ce ne soit que des artistes du département, de leur permettre de présenter leur travail, en tout cas au grand public, comme à la fête de la musique. C'est très bien. Alors, en quelques mots, les concerts se regroupent entre la cité Plantagenet et le cœur de ville. Pourquoi ne pas avoir réparti dans les quartiers cette fête de la musique ? Alors, il y aura en même temps Sablon, en fait, ce samedi. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas déplacé cette année au Sablon, parce qu'ils auront leurs animations dès 14h. Mais on sait que les gens aiment bien, en fait. On a tenté des choses et puis on sait que les groupes préfèrent, et le public préfère aller au cœur de ville. Eh bien, merci, Younes Dupont. Alors, on le rappelle, la fête de la musique, c'est ce samedi partout en Sarthe. Il y a quand même pas mal, au Mans. Alors, à quelle heure on peut voir les premiers concerts, Younes Dupont ? Dès 16h. Dès 16h, d'accord. Et ça dure jusqu'à minuit.